Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour ce rendez-vous du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Au sommaire, l'Ouganda condamnée a versé 325 millions de dollars américains comme dommages causés à la République démocratique du Congo pendant l'occupation de conflits armés. C'est la décision de la Cour internationale de justice. Les déplacés de guerre de Litori dans le site de Boulay seront sécurisés et protégés par l'autorité provinciale. C'est la confirmation du gouverneur militaire Johnny Luboya-Kachama lors de son passage sur ces sites de déplacés. D'autres sujets d'actualité seront développés tout à l'heure. De partout où vous nous suivez, bienvenue aux 19h. L'Ouganda est condamnée à verser à la République démocratique du Congo près de 325 millions de dollars américains pour le dommage causé lors du conflit armé de l'occupation. C'est la Cour internationale de la justice de la haie qui a tranché après plusieurs années dans un procès entre le désétat. Reportage Cédric Kenina. Un conflit qui a impliqué près de 9 pays africains au cœur de la République démocratique du Congo. L'Ouganda et les Rwandais aux côtés des forces rebelles. La RDC était en feu, faisant plusieurs centaines de milliers de morts. Au regard de la gravité des faits, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'Organisation des Nations Unies, qui siège à la haie, aux Pays-Bas, a estimé que l'Ouganda devait verser à la RDC 325 millions de dollars américains, répartis comme suit. 225 millions de dollars pour les pertes en vies humaines, 40 millions pour les dommages, et 60 millions de dollars pour les dommages occasionnés aux ressources naturelles, propos du juge Johan Donog. En amont, la RDC avait accusé l'Ouganda d'actes des barbaries, évoquant une occupation des 5 ans marquée par des très graves atteintes aux droits de l'homme. A la suite du jugement de 2005, les deux voisins ne s'étaient pas mis d'accord sur le montant des réparations, malgré plusieurs reports de l'affaire devant la Cour internationale de justice, qui n'avait plus d'autre choix que de fixer la somme elle-même. La loi sur la passation de marché aux entreprises de droits et capitaux congolais en RDC n'est pas respectée et rend ainsi le climat des affaires difficile. C'est pour cette raison que la Fédération des entreprises du Congo s'est rendue chez le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour soumettre le problème en vue de la solution Zidouane. Elle est venue plaider auprès du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kenge pour les différents problèmes qu'elle connaît des entreprises congolaises. La délégation de la Fédération des entreprises du Congo-Fec a évoqué avec les chefs du gouvernement la question des entreprises de droits congolais, suivant la loi sur la sous-traitance, qui ne bénéficie pas des marchés qu'offrent certains projets du gouvernement. On a parlé du projet de Kinshasa Zerotrou et d'autres projets de 145 territoires. La question de l'importation du ciment, comme celle des timbres fiscaux, a extampillé sur les marchandises produits localement était également sur la table des échanges entre les chefs de l'exécutif national et la délégation du patronat congolais. Vous avez suivi comme nous que le chef de l'État a posé la première pierre pour la construction du patronat pour compte de Bananas. Nous avons demandé que les entreprises congolaises puissent bénéficier également du bénéfice de la loi sur la sous-traitance. On a trois grosses industries dans le Congo central qui produisent du ciment de très bonne qualité. Nous avons attiré l'attention du Premier ministre pour que priorité soit donnée aux entreprises congolaises. Vous avez entendu parler des timbres fiscaux qu'on voudrait mettre sur certains produits qui sont fabriqués localement. La Fédération de la République du Congo vient de rassurer le Premier ministre qu'elle n'est pas contre. Elle ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Jean-Michel Samaloukonde King a promis de réunir dans un futur proche quelques membres du gouvernement et la FEC a conclu Kimona Bonongue, administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo. On enregistre de plus en plus de naufrages sur le fleuve Congo dans la partie de la province de l'Équateur faute de balisages et de routes de desertes agricoles. Cette partie du pays reste enclavée alors qu'elle régorge des ressources naturelles. Les élus de cette province étaient chez le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde plaidés pour le développement de l'Équateur. La population sinistrée de Njombo, localité située à 90 km de Bas-Sankoussou, a besoin d'une assistance humanitaire en urgence. Le caucus des députés nationaux de l'Équateur a rapporté au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde King les cris de détresse de ses Congolais. Autre préoccupation soumise au chef du gouvernement par ses élus du peuple, c'est celle de l'instabilité au niveau de la petite territoriale. Athe, Athea, chef des secteurs, et cette instabilité est à la base de beaucoup de nos difficultés au niveau de nos circonscriptions respectives. Nous avons également parlé du problème de chavirement récurrent des bateaux. Il ne se passe pas des jours sans qu'il y ait chavirement, sans qu'il y ait naufrage. Et nous connaissons beaucoup de pertes en vie humaine. Cela nous préoccupe. Le gouvernement devrait attirer son attention sur cette affaire-là, qui nous coûte des vies humaines. Il y a un déficit de régulation dans ce domaine. Cette délégation des élus de la province de l'Équateur a émis les voeux de voir la prochaine conférence des gouverneurs se tenir dans leur province. L'environnement, le changement climatique et l'alimentation de la RDC étaient au centre des entretiens entre la délégation de la FAO et la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, pour accompagner la RDC dans la mise en œuvre de projets. Une province riche en minéraux, mais qui serait aussi riche en biodiversité. La gestion de forêts dans le Lalaba pose énormément de problèmes. La coupe illégale a atteint son paroxysme. La commercialisation du bois rouge illustrerait bien ses difficultés. C'est ainsi que le gouverneur de cette province, Fifi Massouka Dupéché, auprès de la VPM, ministre de l'Environnement et Développement Durable, EF Bazaïba, une délégation conduite par le ministre provincial de l'Environnement et Tourisme, Alain Katinga, pour examiner également d'autres questions liées à la conservation de l'environnement. Je suis ministre de l'Environnement de la province. Je suis déléguée à Kitsa Sao, rencontrée madame le vice-premier ministre de l'Environnement. C'est beaucoup plus pour présenter la santé de l'environnement dans la province du Lalaba, faire un état des lieux du point de vue technique et surtout administratif de l'environnement au Lalaba et recevoir bien sûr les orientations parce que, comme vous le savez, c'est la tutelle. C'est notre tutelle. Il fallait à tout prix lui exposer les problèmes et attendre d'elle des orientations. L'atelier sur les perspectives d'adhésion de la RDC au traité sur les commerces des armes a permis une sensibilisation des acteurs susceptibles d'agir sur les paramètres clés. C'est le vice-ministre de l'Intérieur qui a clôturé ce travaux à Kinshasa, comme nous fait dire Edithala et Patrick Kachala. Les travaux de l'atelier sur la perspective d'adhésion de la RDC au traité sur les commerces des armes se sont clôturés. Les responsables des services de sécurité, les élus nationaux et les services aux frontières ont été sensibilisés sur la pertinence du travail à réaliser sur les terrains pour sortir le pays de cette insécurité due à la circulation incontrôlée des armes légères et à petit calibre. Un travail que le secrétaire de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de réduction de la violence armée, le colonel Patrick Kombé-Katamboué, apprécie. Très satisfait. Très satisfait parce que toutes les composantes ont répondu comme il fallait. Je ne vois pas ce qui empêcherait la RDC parce que nous avons compris le traité dans son sens profond. Ceux qui pouvaient poser des questions ont eu des réponses et je n'ai pas vu quelqu'un qui est sorti dans une insatisfaction. Tout le monde était satisfait parce que tout simplement nous devons parler un même langage, avoir regardé dans la même direction, établir la fête des routes, proposer une loi au niveau de nos élus afin de le faire parvenir au président de la République qui est le consommateur final. Son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo, commandant suprême des forces de défense et de sécurité, des forces armées et de la police nationale congolaise, qui collabore sur tous les aspects avec la communauté internationale. Je ne vois pas pourquoi on ratifierait jamais cet instrument. Ça fait longtemps que l'embargo a été imposé à la RDC. Comme à l'ouverture, c'est le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Moulipé, qui a déclaré clos ses travaux sur le processus d'adhésion de la RDC au traité sur le commerce des armes. Le ressortissant du nord Kivu, habitant Kinshasa, s'immobilise pour la restauration de la paix dans cette province. Ils ont échangé avec le gouverneur militaire de cette province, Constant Dima, en ces jours de travail à Kinshasa pour en savoir plus sur l'état de siège et la situation actuelle à Bénin, Béros et Routchou. C'est dans une ambiance de convivialité qu'est l'intercommunautaire de la province du nord Kivu, une structure évrant à Kinshasa conduite par son président. L'honorable Jérôme Paloukou a échangé mardi 9 février 2020 avec le gouverneur militaire du nord Kivu. Le lieutenant général Ndi Makong a constant en séjour dans la capitale congolaise. Le cercle Elaïs, situé dans la commune de la Gombe, a servi de cadre à cette rencontre. Selon le président de cette structure, ils sont bénis sans quérir de la situation sécuritaire, administrative et sociale. de la province du nord Kivu, sous l'état de siège auprès du lieutenant général Ndi Makong a constant, mais également savoir comment ils peuvent participer en tant que natifs de la région au retour de la paix. Pendant plus de deux heures, le numéro 1 de la province du nord Kivu, adressé devant les membres de l'intercommunautaire, représenté ici par les communautés de Bénin, Loubero, Boutembo, Walikale et Routourou, la situation sécuritaire, marquée par plusieurs exploits des phares d'essai, la situation administrative de la province ainsi que la situation sociale. Au terme de cette rencontre, le lieutenant général Ndi Makong a constant et revenu sur les mobiles de cette rencontre à notre mi-cours. Il a également appelé ses notables du nord Kivu à la compagnie et dans sa mission lui confiée par les commandants suprêmes, celle de pacifier cette partie du territoire. J'étais très heureux de la demande de la communauté habitant Kinshasa. En nous retrouvant ici, nous nous sommes partagés sur des assis, c'est-à-dire l'aspect sécurité de la fronte du nord Kivu, c'est qu'ils ont quitté les provinces où ils habitent, ils travaillent ici, et ils reçoivent par toutes les informations. Et peut-être que leur gouverneur des provinces, ils peuvent avoir suffisamment d'informations sur la situation sécuritaire. et aussi, ils veulent aussi connaître comment se passent les activités au niveau de l'administration de la province. Ils doivent continuer à nous appuyer, à nous soutenir, pour nous donner cette force de nos ancêtres, pour qu'ensemble, nous venons à bout de cette édémie. Sur place, dans le nord Kivu, les opérateurs économiques plaident pour la sécurisation de leurs activités commerciales. Ils en appellent à l'autorité compétente pour une intervention afin de ressusciter ces secteurs. Arrivé ce mardi 8 février 2022, dans la ville de Butembo, par l'aérodrome de Rwanda, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, section du nord Kivu, conduite par son président, Singoma Mwanza, a été accueillie au pied de l'avion par quelques opérateurs économiques. Après l'aéroport, la délégation est allée présenter ses civilités au maire de Butembo. Puis est intervenue une rencontre entre les opérateurs économiques du Grand Nord, venus notamment des villes des Bénis et Butembo, et du territoire de Loubero. Occasion pour ces hommes d'affaires d'exposer aux membres de la FEC les grands problèmes alors qu'ils rencontrent, c'est notamment l'insécurité qui freine leurs activités, la surtaxation, ainsi que le manque des routes de dessert agricole. En écoutant toutes ces doléances, Singoma Mwanza promet qu'il va les soumettre aux autorités pour des solutions et permettre ainsi le développement de la partie nord du Nord-Kivu. La sécurité, on l'a vu depuis des décennies. Mais ce que le secteur privé a toujours fait, c'est que malgré le contexte sécuritaire difficile, on s'est toujours distingué, en tout cas je dirais ici au Nord-Kivu, par un secteur privé qui ne baisse pas les bras. Et d'ailleurs même je peux vous donner une des nouvelles importantes qu'on a eues il y a quelques jours, je pense que c'est le gouvernement militaire qui a autorisé à ce que la société Virunga puisse amener l'électricité. Donc voilà. Alors quand je survolais Boutembo, je me suis dit dans une année ou deux, quand on reverra Boutembo, on verra un Boutembo électrifié. Alors tout ça, ce sont quand même des nouvelles importantes, mais bien sûr comme vous le dites, on répète toujours, que pour que vraiment l'économie se développe, il nous faut la sécurité. Mais aujourd'hui nous allons parler principalement des problèmes que le secteur privé a ici, et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour les aider. Au cours de sa mission de deux jours, cette délégation de la FEC Nordkivu pourra visiter quelques entreprises économiques de la ville de Boutembo. En Itourie, les personnes blessées par le milicien des CODECO ont reçu la visite du gouverneur militaire Johnny Kachama. Ils sont 34 au total admis à la clinique Salama à Bounia. Le geste du gouverneur traduit simplement son engagement à poursuivre d'assumer la sécurité de toute la population de cette partie du pays. Reportage. Le gouverneur militaire de l'Itourie, au chevet de civils blessés par les miliciens CODECO, en territoire de Djougou, est transféré à Bounia pour les soins. Ils sont 34 dans 17 enfants, rescapés d'attaques notamment de Mungualou, et décident de déplacer de pleines savots à Boulé, a dit les médecins directeurs de la clinique Salama, où ils sont pris en charge. Nous avons ici au total 34 malades qui viennent de différentes contrées. Et tous ces 34 cas sont des cas très graves. Parmi ces malades-là, il y en a d'autres, 24 qui sont venus de Boulé. Le lieutenant général Bouyanka Chuma Johnny, 13 émis, condamne la barbarie de la milice CODECO contre la population inocente. Je parle encore à tous ceux-là qui ne veulent pas de la paix. Même ces gens qui sont en dehors de la province, qui ne font que manipuler chaque jour pour qu'il y ait autant de morts, s'ils peuvent encore écouter, nous allons faire notre travail. Nous allons continuer à faire notre travail. Mais s'ils peuvent écouter ces manipulateurs-là, ils doivent cesser. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, surtout aux enfants, surtout aux enfants, c'est inacceptable. Le victime et le chef coutumier des communautés victimes de l'atrocité à Djougou disent être réconfortés de cette visite de l'autorité provinciale. La première impression d'abord, c'est de remercier son excellence, monsieur le gouverneur, qui a manifesté son amour vis-à-vis de sa population. Et cette visite qu'il vient de faire a rassuré qu'il est avec nous, il est parmi nous et il travaille pour nous. Nous demandons à ces bureaux-là de comprendre que trop c'est trop. Maintenant, nous devons nous battre pour qu'il y ait la paix. Donc nous devons doubler des efforts pour que la paix revienne en Itourie. Les victimes ont le soutien du gouvernement provincial à rassurer le gouverneur militaire. Au Lalaban, les hommes de troupes ont bénéficié de vivre, dont du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le gouverneur de province Fifi, Masukaki, a porté ses dons pour les encourager sur le site de sa province. Communier et présenter les voeux de Nouvel An aux officiers et hommes des troupes des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise du Lalaba. C'est de cette manière que madame le gouverneur de province a voulu commencer la journée de ce mardi 8 février 2022 à l'état-major de la PNC. La rencontre a commencé par les honneurs militaires sous les yeux du commissaire provincial de la PNC. Puis les mots d'encouragement et de remerciement de la part du commandant suprême des FRDC et de la police, Félix-Tshisekedi Chilombo, que Marie-Thérèse Masuka a transmis à ces hommes et femmes qui ont fait le choix de sécuriser le territoire national, le peuple congolais et ses biens, jusqu'au sacrifice suprême. L'autorité provinciale leur a apporté un lot des vivres constitués des poulets et autres offerts par le chef de l'État, Félix-Tshisekedi. Le gouvernement provincial a souvi l'exemple en donnant de la viande de porc, de la farine de maïs et une prime. Le gouvernement provincial a procédé aussi à la remise symbolique de matériel. envoyé par le commissariat général de la police. Et dans le but d'accompagner les secteurs de transport à Kinshasa, huit organisations de conducteurs des automobiles se sont engagées dans l'encadrement de conducteurs de la ville-provence Kinshasa. Le ministre provincial de transport Amos Mbokoso leur a remis le document d'autonomisation du fonctionnement de ces structures d'encadrement. Joël Makella pour le reportage. Huit organisations des conducteurs de véhicules de transport en commun à Kinshasa sont résiliées et engagées d'accompagner et de soutenir le ministère provincial de transport dans l'encadrement des conducteurs. Les aspects les plus saillants dans cet encadrement concernent le respect de code de la route et la paie des taxes de l'Etat. Par ailleurs, pour mieux asseoir la compréhension et surtout la maîtrise de ce fonctionnement, le ministre provincial de transport Amos Mbokoso a mieux fait de remettre, à ces organisations, le permis d'autorisation de leur fonctionnement. Il y a eu beaucoup d'accrochages dans le secteur de transport. C'est comme ça que j'ai demandé avant de commencer n'importe quoi, de mettre mes agents sur la voie publique. Il faut qu'on s'accorde sur certaines choses. C'est comme ça que j'ai tenu à tenir cette réunion avec le chauffeur, pour qu'on harmonise les vues et qu'on ait la même vision de fait et pour que nous puissions désormais travailler ensemble. Au nom de tous et dans une belle unanimité, un des représentants de ces associations a donné toutes les assurances quant à ceux qui venaient d'être convenus avec le ministre provincial des transports. C'était un grand jour et que nous avons pris des engagements devant l'État congolais de manière à ce que nous puissions entrer en danse avec la campagne de sensibilisation, avec la campagne du civisme routier, afin que nous puissions montrer de quoi nous sommes aussi capables. Il ne reste maintenant qu'à espérer que cette perspective épargnera à la ville-proveste de Kitshasa tant de désagréments dans le secteur de transport en commun. L'église de Saint des Derniers Jours est présente dans plusieurs pays du monde et nécessite une communication permanente. Les responsables de cette église sont allés voir le ministre Eberhand Kolongeli pour numériser tous les archives et autres documents. Le grand ligne de ces rapports repose sur des aspects techniques, financiers et légaux. Les experts ont fait le tas de lieux du registre cédé après avoir énuméré quelques contraintes avant de proposer de pistes de solutions. Par ailleurs, le ministre a échangé avec une ONG internationale qui aide le gouvernement et autres personnes à retracer leur arbre généalogique à partir de registres de l'État civil. Family Church sollicite le partenariat du gouvernement dans son projet d'archivage et de numérisation de documents de l'État. C'est projet dénommé Programme de transformation numérique. Nous avions eu une très très belle dissection et ce n'est qu'un premier pas. Nous pensons continuer et faire des propositions concrètes dans les jours à venir pour développer ce partenariat. Le ministre Eberhand s'est réjoui de ce projet qui réjoint celui du portail du gouvernement lancé récemment par le ministère. Eberhand devait créer un cadre interministériel pour se pencher sur cette question. Vous le savez, les États généraux de la communication et de médias ont eu lieu à Kinshasa, l'heure et actuellement à la restitution. Ce jeudi, le ministre était avec les chasseurs d'images réunis dans l'association de cameramen du Congo. Ils avaient également pris part aux États généraux de la communication et des médias. Le preneur de vue est régroupé au sein de l'Union nationale des caméramens du Congo, UNCC. Le président national, Jiren Skelani, en fait le point. Nous nous sommes réunis pour faire apport des résolutions prises aux États généraux de la communication. Nous invitons tous les cameramen à nous rejoindre dans cette association. Vous êtes tous les bienvenus. Nous voulons l'unité pour notre bien-être. Jiren Skelani a à cette occasion lancé un appel aux caméramens qui tirent encore les pas de venir adhérer au sein de cette structure. L'objectif est de défendre les chasseurs d'images dans l'exercice de leur métier. Le numéro 1 des lignons nationales des caméramens du Congo a remercié le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya-Katemboué, pour l'organisation des États généraux. Pour les caméramens qui sont dans différentes provinces, leurs demandes seront prises en compte à marteler les présidents. Promouvoir l'autonomisation de femmes et de filles ainsi que l'égalité de sexe dans les contextes de lutte contre le changement climatique et réduction des risques de catastrophe, c'est le thème national de la célébration de la journée du 8 mars, journée dédiée à la femme. Elle a été dévoilée par la ministre du genre, enfant et famille Gisèle Ndaya Luceba, pour orienter de réflexion durant tout ce mois. Reportage. Tout est réglé comme du papier à musique et il ne reste plus que la mélodie. Les préparatifs de la grande journée du 8 mars dédiée à la femme ont commencé et la ministre du genre, enfant et famille Gisèle Ndaya a présenté officiellement le thème national rétenu. Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et réduction des risques de catastrophe, thème dévoilé au secrétariat général de ces ministères devant les structures spécialisées, les points focaux des ONG et la société civile. J'ai saisi cette occasion pour rappeler combien son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tissegué Di Chilomo, Président de la République, est sensible à tout ce qui touche au droit de la femme, à l'égalité des sexes ainsi qu'à l'autonomisation de la femme. Dans les jours qui suivent, une commission mixte sera mise en place et travaillera sur les différents aspects relatifs à la Russie, aussi bien de la lune internationale de la femme, 2022, de la participation de notre pays au travail de la 66e conférence de la commission de la production de la part. Dans un autre chapitre, ou presque, la patronne du genre s'est entretenue avec les femmes de l'UDPS qui se sont fait accompagner de la ministre après la présidence de la République, Nana Manouanina, des femmes qui se disent prêtes à contribuer efficacement dans les activités liées au 8 mars. Ouverture des travaux de validation du rapport initial sur la mise en œuvre par la RDC de la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées. C'est la ministre Irène Esambodiata qui a donné l'égo en présence de plusieurs experts du ministère sectoriel. Betty Amani pour le reportage. La République démocratique du Congo est de plein pied dans son processus d'élaboration du rapport initial sur l'état de mise en œuvre effectif de la Convention internationale sur le droit des personnes vivant avec handicap. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Esambodiata, a ouvert un atelier de déjou sur l'intégration des amendements de PVH dans l'avant-projet du rapport initial lequel réunit les experts du ministère sectoriel de la société civile et des partenaires pour partager les informations sur les efforts, les défis et les moyens du gouvernement pour la finalisation de ce processus. Vous êtes là comme les experts des différents ministères sectoriels. Quels sont les efforts que chaque ministère dans son secteur est en train de mener pour assurer effectivement la mise en œuvre de cet instrument qui au fin de ce devra amener à la promotion, à la protection et aussi à la participation des personnes avec handicap dans la société afin que demain la question des personnes avec handicap ne soit pas comme aujourd'hui ou comme hier. Six ans depuis la ratification par la RDC de la Convention internationale sur le droit des personnes vivant avec handicap mais les instruments et les éléments de la mise en œuvre de ce rapport initial tardent à venir. A travers cet atelier la RDC manifeste la volonté de respecter cet engagement international en présentant la situation actuelle de la prise en compte de la donne handicap dans tous les secteurs de la vie nationale. Et puis c'est hier que Jean Mabie Moulumba nouveau directeur général au bureau central des coordinations BSECO a pris officiellement possession de ce bureau après une cérémonie de passation de pouvoir avec son successeur Gaspard Kabongo en reportage de Rodé Ponda. Signature de procès-verbaux échange des signataires entre le directeur général sortant Gaspard Kabongo et le nouveau directeur général Jean Mabie Moulumba nommé par ordonnance présidentielle à la tête du bureau central de coordination BSECO. Cette cérémonie qu'a présidée le directeur du cabinet du ministre des Finances marque la remise, reprise mais aussi l'entrée officielle en fonction du nouveau directeur général Jean Mabie Moulumba après le mot du ministre des Finances présenté par son directeur de cabinet suivi de celui de l'ancien directeur général Jean Mabie Moulumba rappelle la mission du BSECO. BSECO a été créé en 2001 avec pour mission de gérer les projets financés entre par les bailleurs de fonds. Aujourd'hui le contexte est différent au moment où on avait créé BSECO aujourd'hui nous avons un nouveau chef de l'État qui a amené un nouveau leadership qui aujourd'hui a décidé de tout faire pour sortir le pays de la pauvreté et il a mis en place un programme qui concerne 145 territoires et BSECO est l'une des agences à qui on a confié un certain nombre de territoires pour pouvoir exécuter des activités de développement. En plus de ça, il pèse la charge qu'il attend avec beaucoup d'ambition. Mon ambition est d'abord de réformer BSECO pour en faire une véritable agence de développement capable d'accompagner justement le chef de l'État dans la mise en œuvre de sa vision de développement du pays. Il restera la crédibilité de BSECO à travers le renforcement de la transparence mais également de la rédivabilité. Seul, il ne peut rien mais avec la collaboration de tous, Jean Mabimouloumba pense à la réussite de sa gestion. Avec l'appui de son exemple de M. le ministre des Finances mais également du chef de l'État ainsi que son exemple de M. le Premier ministre nous pensons que nous allons arriver à bon port. Je vais réformer BSECO mais je ne vais pas réformer BSECO tout seul. Je vais réformer BSECO d'abord avec les personnes de BSECO. BSECO regorge une expertise assez pointue. Je vais veiller au social des personnes de BSECO mais également au renforcement des capacités. Cérémonie terminée, l'air est au travail pour le développement de la RDC. C'est une nouvelle usine à Kinshasa qui sera inaugurée dans le tout prochain jour. Il s'agit d'une usine de recyclage des déchets. Et c'est fruit du partenariat conclu entre le gouvernement provincial et la société Hocke Plaste dans le cadre du projet Kine Gopetou. Cette convention conclue mercredi 9 février 2022 à l'hôtel des villes entre d'une part le gouvernement provincial de Kinshasa représenté par Laetitia Benakabamba commissaire générale en charge de l'environnement et d'autre part la société Hocke Plaste représentée par son directeur général Mehdi Etie sous la houlette du gouverneur Gentil Ngo Bilambaka vise la collecte les traitements et les recyclages des déchets plastiques dans la ville de Kinshasa dans le cadre du projet Kinshasa Bopeto en vue de matérialiser la vision du chef de l'Etat. Nous espérons en tout cas que ce partenariat va permettre aux Kinois de lutter sensiblement contre le chômage. Auparavant le gouverneur Gentil Ngo Bilambaka avait échangé avec une vingtaine de membres de familles biologiques. Des illustres disparus des suites du drame survenu tout récemment à Matadikibala dans la commune de Mongafoula à Kinshasa. Outre la prise en charge des obsèques par le gouvernement conformément aux instructions reçues du chef de l'Etat. Le numéro 1 de la ville qui, une fois de plus, les représentait. Les condoléances au nom du chef de l'Etat et au sien propre a réuni à chaque famille une enveloppe de 5000 dollars américains. Pour le patron de la ville, les veillées mortuaires sont strictement interdites même pendant la pré-période Covid comme sous d'autres cieux tels qu'à Brazzaville et à Loubumbashi a-t-il martelé. La levée des corps de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamaemo interviendra vendredi 11 février 2022 à 8h30 pour le recueillement pendant une heure et demie au stade Vélodrome de Kintambu avant les réunions au cimetière des Mingadi II dans la commune de Mongafoula. C'est donc la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Sandra Nyangui va me remplacer sur ce même plateau pour la grande édition de 20h. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Paulette Kabobou, Pauline Kabobou, l'interprète des malentendants, était également présent pour nous donner l'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada